I thought I had it on together Jeu ! Winner ! Salut à tous, Sport Bourgogne est à Macon ce soir pour parler rugby. L'équipe est actuellement leader de la poule 2 de Fédéral 1. Nous essaierons de percer les secrets de cette réussite. Mais d'abord, retour sur l'événement sportif du week-end. Il s'agit de hockey sur glace. Les Ducs de Dijon recevaient Rouen, leader invaincu de la Ligue Magnus. On voit tout de suite comment ça s'est passé avec les images d'Amélie Douai. C'est l'équipe qui sème la terreur sur les patinoires françaises. Les Dragons Noirs de Rouen écrasent tout le monde cette saison. 10 victoires en 10 matchs de Ligue Magnus. Mais Dijon aime être dans la peau de l'outsider. A la 10e minute, le nouveau défenseur tchèque Adam Sedlak ouvre le score d'un shoot puissant. Les Ducs mènent 1-0 à la fin du premier tiers-temps. On était un peu absents en première. On n'a pas fait une bonne entame de match. Et puis, on a quelques joueurs qui manquaient un peu de rythme et qui rentraient de blessure. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'on a un peu traîné des pieds au début. Mais en face, Dijon a vraiment fait un match solide. Et il a fallu s'employer pour faire la différence. Bousculés, les Dragons acceptent le combat et se décident à mettre le feu. D'abord, Anthony Rech conclut un joli mouvement. Rouen égalise. Ensuite, dans le dernier tiers-temps, c'est le Canadien Yannick Riyando qui part seul inscrire un but magnifique. 2-1, les Dragons reprennent la main. Réaction immédiate, le Dijonais. Kévorkian égalise 30 secondes plus tard, 2 partout. Mais ce beau match se termine dans la confusion. Sur un nouveau tir de Riyando, le palais glisse derrière le gardien Dijonais, mais semble s'arrêter avant de rentrer dans la cage. Le but est pourtant validé par les arbitres, colère du public et frustration des joueurs. L'arbitre le voit dedans parfaitement pour lui. Nous, de là où on est, on ne le voit pas maintenant. C'est l'arbitre qui décide. Donc, il a but. De toute façon, on a perdu. Donc, il a but. On a fait un beau match. C'est serré. Bon, après, c'est sûr que c'est une belle équipe de rangs. Ce n'est jamais facile. Mais voilà, le résultat, il est là. On perd 3-2. On est déçus. Maintenant, on tourne la page. Et puis, on pense au prochain match. Le leader a eu chaud, mais Rouen s'impose 3-2. Après six victoires consécutives en championnat, fin de série pour les Ducs, qui restent troisième du classement avec un match en retard. Dijon tentera de réagir vendredi à Chamonix. Allez, retour à Mâcon pour parler rugby. À mes côtés, l'entraîneur Jean-Henri Tubert. Bonsoir. Bonjour. Comment vous expliquez, vous, cette très belle première partie de saison que vous avez faite ? Vous êtes premier de cette poule 2. Il y a une progression sur les années. Vous êtes là depuis 4 ans maintenant à Mâcon. Il y a une progression, on va dire, continue. D'année en année, d'année en année, sagement, mais sûrement, je dirais, à l'image de notre président et de ses dirigeants. On construit ce club, pierre après pierre. Et c'est vrai que maintenant, on arrive à stabiliser un effectif. La victoire à Aix a été belle et importante. Vous gagnez chez une des grosses équipes de cette poule. C'est prometteur aussi pour la suite de la saison. Ce match, pour nous, était surtout un défi qui consistait à dire qu'on veut vraiment s'expliquer avec le gros de la poule qui est Aix, qui était en prodé de l'année dernière, qui veut remonter tout de suite. L'année dernière, ces matchs contre les gros calibres, on les avait toujours déjoués. Cette année, on a su le prendre. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est toujours en phase de progression et il faut que ça dure. Est-ce que Macron peut, à terme, ambitionner une place en prodé de deux ? Écoutez, nous, sportivement, on va donner match après match qu'on peut. Après, pour monter en prodé de deux, il y a une logique économique qui est forte. Et là, à ce moment-là, je crois que ceux qui sont mieux placés pour en parler, ce sont notamment un bon président, deux les dirigeants et les partenaires qui nous accompagnent fidèlement depuis quelques années maintenant. C'est une autre limonade, comme on dit là. Merci, Jean-Henri Thubert. Et puis, pour comprendre mieux cette bonne ambiance qui règne et ces résultats qui arrivent à Mâcon, nous avons suivi cette équipe pendant une journée. Je vous propose de regarder le reportage avec les images de Romain Libose. Placardé sur le mur, la devise donne le ton. Mâcon l'applique à la lettre cette saison. Avec six victoires en huit matchs, l'ASM s'est installé en tête de sa poule. La victoire arrachée à Aix, autre gros bras du groupe, 20 à 18 la semaine dernière, confirme que les Mâconais ont progressé. Cette année, par exemple, on a vu qu'on arrivait à faire des résultats contre les grosses équipes, ce qui n'était pas le cas les dernières. Les dernières, dès qu'on jouait à des équipes meilleures que nous, ou mieux classées que nous, on perdait les matchs, on prenait des essais. Cette année, ça se déroule bien à ce niveau-là. Et on a aussi réussi à prendre des bonus offensifs dès qu'on a fait des réceptions. Donc, c'est ce qui fait à la fin les quarts de points au classement. Poumose ! Poumose ! Mais l'équipe ne prend pas la grosse tête pour autant. Au rugby, c'est le travail qui paye. Jeu ! Restez en pression ! Restez en pression ! C'était celle qu'on a fait avec ça, très bien ! Break ! Alors qu'importe le froid ou la boue, l'ASM bosse dur, sous la houlette d'un duo d'entraîneurs expérimentés, Jean-Henri Tubert et Fabien Boyer. Les mêmes qui avaient manqué d'un point la montée en pro des deux avec Chalon il y a 4 ans. À Mâcon, depuis 2010, ils font monter le club, marche après marche, Cette saison, ils ont même fait venir le pilier Arnaud Tchougong, un habitué du top 14. Mais ici, la seule star, c'est le collectif. On a un très bon état d'esprit, on a un groupe qui est soudé. Souvent, quand une équipe perd, on dit « Ah, il manque d'envie ! » Mais l'envie, elle vient d'un état d'esprit, elle vient d'une exigence, et le tout est très lié. Donc, avec Jean-Henri, on a un vieux couple, on travaille depuis de nombreuses années, on a le même discours, on s'entend très bien sur l'aspect rugby et l'aspect extra-rugbi. Et je crois que les joueurs le voient et ils sentent qu'il n'y a pas de porte et tout le monde rentre dans ce moule-là. Restez concentrés sur l'entraînement qu'on va faire tout à l'heure, beaucoup de communication, OK, parce que ce qu'on veut maintenant, c'est match après match crever tout le monde, c'est clair. Premier du classement avec la meilleure attaque et la meilleure défense, l'AS Mâcon ne pouvait pas mieux lancer sa saison. S'il est trop tôt pour parler de monter, le groupe est sain, sympa et talentueux. Alors, avec tout ça, qui sait jusqu'où il pourra aller ? Allez, comme d'habitude, on voit ce qui s'est passé ailleurs, sur les autres terrains. Il y avait notamment du handball et le cyclocross de Dijon traditionnel. Regardez. Tous les spécialistes étaient réunis à Dijon aujourd'hui sur le site du campus universitaire pour le 26e cyclocross international. C'est Francis Mouret qui s'est imposé pour la quatrième fois de sa carrière. Il devance le jeune Clément Venturini, vainqueur lui, l'an dernier. Dur dur pour les handballeurs Dijonais. Ils ont été sévèrement battus cet après-midi à Saint-Raphaël. A court de rotation, le DBHB a buté sur un gardien en grande forme et s'incline logiquement 26 à 18. Dijon reste 12e et recevra Nantes mercredi soir. En basket, Chalon va mieux. L'élan a battu Graveline Dunkerque, 102 à 74. Chalon remonte à la 11e place du classement. En revanche, la JDA a perdu à Paris-Levalot à 72-63. Les Dijonais ont craqué en fin de match. Ils ont aussi perdu Michael Riley, blessé aux adducteurs. Et puis, en fédéral une de rugby. Nevers sur classe Bobigny. Dijon échoue d'un rien à Cognac. Chalon a battu Vienne hier soir. Et Mâcon a vu son match reporté pour un terrain gorgé d'eau. Voilà, et le prochain match pour Mâcon, ce sera le dimanche 1er décembre face à Annecy à domicile. Dimanche prochain, nous, nous parlerons tennis avec l'entrée fracassante du TCD en première division. Mais pour ce soir, Sport Bourgogne... Non mais maintenant, stop, maintenant c'est bon, allez. No flash peace, no flash peace, allez, bye bye, bye bye, maintenant c'est fini. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada